Alors on continue avec un autre album, et donc Laurent Bonneau, ce magnifique « Ce qui me touche ». Laurent, on va rappeler juste quelques jalons, donc tu as fait des études à l'école estienne, où tu as commencé d'ailleurs à signer chez Dargo, avec une collaboration sur trois albums, la trilogie « Métropolitane » avec ton frère, Julien, et puis ensuite tu as fait l'école nationale supérieure des arts déco, avec une spécialisation en cinéma d'animation, en photo-vidéo, et tu as fait du cinéma d'animation. On compte aujourd'hui 22 publications, qui sont donc régulières. Je vais citer quelques ouvrages, en particulier « Ce qui me reste », qui était déjà publié dans ce label Grand Angle chez Bambou, et qui fait un écho clair à « Ce qui me touche », dont on va parler aujourd'hui. « Les brûlures » en 2019, également chez Grand Angle, « L'étreinte » avec Jim au scénario, « Prix Bédestas Saint-Etienne » et « Prix BDRTL », et « Le très beau regard d'un père », pour lequel Oxtanie Livre et Lecture t'avait accordé une bourse. Un très beau travail, plein de tendresse sur ton papa, en 2021. Et puis donc, on arrive dans d'autres ouvrages, je ne cite pas tout. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tu es publié à la fois chez Dargo, Futuropolis, et puis chez des plus petits labels ou albums, des Ronds dans l'eau par exemple, ou la maison d'édition, l'OMA édition, que tu as fondée avec Marie de Munter. Le point commun de ces 22 ouvrages, c'est à la fois des sujets engagés, puisque donc ceux qui me restent parlaient de la maladie d'Alzheimer, alors que ceux qui me touchent, on va en reparler à l'instant, évoquent d'autres sujets sociaux, mais tu le fais toujours avec beaucoup de sincérité, un sens de l'intime qui est assez rare, et la tendresse, la paternité qu'on va retrouver dans cet ouvrage, l'amour filial, les amis, la famille en général, de cœur et de sens sont vraiment des thématiques récurrentes. Alors j'arrive à ce très bel album. Peut-être Salomé, on peut montrer tout de suite ce cerf magnifique que Fabien, notre héros, va découvrir, qui le laissera, tu le disais hier, puisqu'il y avait une rencontre à la bibliothèque d'Audi Sud à Blagnac, qui le laissera quoi pendant quelques instants, un moment magique, et en même temps, un ouvrage, avant de rencontrer cette nature sauvage, un ouvrage qui parle de cochons, puisque Fabien travaille dans un abattoir. Son travail consiste, comme ses congénères, à tuer des cochons toute la journée. Et donc j'avais envie de te demander en premier, entre ces cochons d'élevage et ce cerf sauvage, c'est une histoire d'hommes et d'animaux, et finalement, est-ce que ce quotidien terrible que le livre clairement dénonce, est-ce que c'est la nature qui nous en sauvera ? Bonjour. Déjà bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Cécile. C'est un récit qui est très complexe. Il y a plein de récits dans le récit, dans cette très belle histoire écrite par Damien. Et notamment, je pense que ce thème, tu as raison, est abordé, à savoir... Oui, effectivement, le cerf, il y a une image derrière qui est assez forte, presque totémique dans notre culture. Et à l'intérieur, on le voit très peu, mais c'est presque comme un symbole. Il est présent à travers la couverture, entre autres. Et il vient faire ce lien, effectivement, avec la thématique, qui est à savoir la production de chair animale, qui est abordé à travers le métier que pratique le personnage principal à l'abattoir. Et je pense que... Enfin, c'est difficile. Je pense que ce n'est pas si simple, en tout cas pour moi, de le dire. Mais peut-être que quand on a le recul de la lecture, c'est plus simple à comprendre. Mais effectivement, il y a l'aspect de la nature qui vient délivrer le personnage et l'imaginaire qui lui permet de prendre du recul sur l'implacable réalité à laquelle il est confronté. Et ça passe notamment à travers ce regard sur les animaux. Les animaux que... Les animaux, ouais... Le sauvage, entre guillemets, avec le cerf, c'est presque le naturel, plus que la nature qui vient se présenter à ses yeux et le laisse... Le laisse... Ouais, tu le disais, le laisse quoi ? Mais ça, c'est une vraie anecdote. Il y a beaucoup de nous dans cette BD, écrite par Damien et moi. Donc c'est une fiction. Mais il y a dix ans, on avait fait Ce qui me reste, dont tu as parlé tout à l'heure, qui traitait de la thématique d'Eisemer. Et donc on connaissait notre façon de fonctionner ensemble. On savait sur quel terrain s'entendre et sur quel lien on pouvait se retrouver. Et notamment l'intime. En fait, tout ce qui pourrait relier l'ensemble de mes ouvrages, qu'ils soient réalisés en collaboration ou seuls, c'est toujours effectivement le fait que l'intime soit abordé. Et au final, peu importe presque le sujet derrière, qu'il soit social, qu'il soit environnemental ou autre, c'est toujours à travers différents points de vue, les plus intimes possibles, des personnages. Quand je fais des livres seuls, c'est autobiographique. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'introspection et de l'intimité pure. Et lorsque c'est un ouvrage comme celui-ci, même si ça reste une fiction, on y a mis beaucoup de nous-mêmes. Donc il y a une forme d'autobiographie et de la part de Damien, le scénariste, et de moi-même. Et lui-même en parle d'ailleurs comme... Enfin, de cette collaboration, il dit qu'on est deux narrateurs. Parce qu'il m'a envoyé toute la... Enfin, je le précise déjà, mais il m'a envoyé toute l'histoire sous forme dialoguée, comme une pièce de théâtre dont on parlait ce matin. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment que des dialogues et les quelques indications nécessaires à la compréhension de la narration, donc les lieux, les espaces ou le temps. Et en me laissant justement... Enfin, lui, il avait la volonté de me laisser la liberté que je puisse m'approprier son récit et voir comment je pourrais lui donner une autre dimension, sachant que moi j'admire sa façon de donner déjà corps et âme à ses personnages. C'est-à-dire que juste avec le dialogue, il arrivait à trouver un phrasé, un vécu, une psychologique propre à chaque personnage qui était vraiment déjà très riche. Et donc moi j'avais déjà les images à la première lecture du scénario. Mais dans cette façon de faire, lui il y a inclus plein d'anecdotes, avec sa fille, par exemple par rapport au cerf. Un jour il a vraiment roulé, il a été arrêté par un animal sauvage qui sortait et qui l'a regardé droit dans les yeux. Ça a duré longtemps, comme un temps suspendu. Et ça l'a tellement marqué qu'il a voulu l'inclure. En fait il y a plein de petites choses comme ça qui arborent un petit peu le récit au fur et à mesure, qui nous permettent même de passer d'un genre à l'autre. Parce que c'est difficile de définir ce livre, mais il y a plein de genres, je trouve. Il y a du drame, du social, du satirique, du poétique, parfois même du merveilleux. Et moi de mon côté du coup j'y mettais de ma vie en dessinant par exemple ma fille qui devient le personnage qui a été inspiré par sa propre fille. Enfin bref, on a réussi à mêler nos vies, nos vies et nos regards. Alors justement, c'est bien de parler de cette petite fille. Donc le narrateur Fabien a une petite fille qui s'appelle Elisa. Et tu viens de le dire, alors on va citer le nom de Damien que j'aurais dû citer dès le début, donc Damien-Marie au scénario, et donc Laurent qui a fait le découpage et les dessins. Donc tu viens de dire, Damien a une petite fille, il a inclus énormément de choses dans le personnage de cette petite Elisa. Toi tu dessines la tienne. Et cette petite fille, elle a 5 ans, elle est extrêmement impérieuse. Et un soir, elle réclame à son papa une histoire. Mais alors elle veut plein d'ingrédients. Alors il y a un prince, il y a un cochon, il y a des tas d'une princesse évidemment qu'il faut sauver, etc. Et ce conte va nous amener justement dans une autre dimension du récit. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est aussi ce qui lui le permet dans le récit de prendre du recul sur sa vie. Et à un moment d'ailleurs il en parle, il parle de ne pas lâcher ses rêves. Donc c'est presque ce qui l'amène ailleurs et ce qui lui oblige à voir la situation dans laquelle il est. Donc c'est un homme qui a fait des études d'art appliqué. Et qui au final se retrouve à travailler à l'abattoir. Donc pour anecdote, Damien lui-même qui est scénariste mais qui travaille dans la restauration a fait des études d'art appliqué. Enfin voilà, il y a plein de choses issues de sa vie. Et effectivement la demande de sa fille l'amène à la fois dans le merveilleux et en même temps permet une transition entre tous ces mondes. Et puis ça fonctionne comme un contrepoint avec ces aspects de la réalité. Donc on a parlé de l'abattoir qui est effectivement une réalité assez terrible parce que clairement les deux narrateurs sont du côté de la dénonciation de cette maltraitance animale, de ce lieu de mort qui l'inflige aussi évidemment aux animaux mais également aux salariés. Donc odeur grasse, bruit de la chaîne de carcasses. Un Fabien qui dit en revenant plus tard le soir ça vous hante les rétines. Le frigo de Dante et Jérôme Bosch. Donc voilà, on voit tout ça. Que tu as d'ailleurs finalement peu dessiné tu disais hier soir. Oui. En fait je trouve que les mots de Damien si vous avez l'occasion de le lire vous verrez qu'il a des mots je trouve très justes, très sensibles. Lui-même il a déjà, dans le cadre de son travail, il a visité un abattoir de l'arrivée de l'animal jusqu'à la sortie en barquette ce qui ne l'a forcément pas laissé indifférent et il a su le retranscrire avec des mots vraiment sensibles, plein de sensations. Et donc il me semblait plus approprié d'en dessiner le moins possible. Et ce qui d'ailleurs à mon sens crée je crois plus de force et d'ailleurs par exemple une fois un journaliste me demandait que c'était assez terrible la façon dont j'avais dessiné qu'on tuait le cochon et donc je lui ai bien dit qu'en fait je ne l'ai jamais dessiné. J'ai juste dessiné une main et vraiment il n'y a que la main. Et en fait c'est lui qui a imaginé tout le reste. Et je crois que c'est d'ailleurs quand il y a une participation du lecteur qui crée lui-même la scène en associant le texte et le peu d'image qui lui est présenté ça renforce encore la sensation car en fait à ce moment-là c'est tout un chacun qui fait le geste et c'est non plus moi qui propose un dessin. Mais je trouve que voilà toutes ces séquences autour de l'abattoir méritaient le moins possible de visuels parce qu'en fait alors après oui c'est aussi important de le souligner c'est que ce que je trouve très respectable dans son scénario original c'est qu'il n'est pas dans le jugement. Il est vraiment dans ce constat où il nous amène à travers les yeux du personnage à regarder ce que tout le monde sait mais qu'on ne voit pas au quotidien parce qu'on ne nous le présente pas ou parce qu'on ne veut pas le voir mais à aucun moment c'est dans la moralisation. Vraiment on est avec lui dans le dilemme une des volontés de Damien c'était de nous mettre face avec ce récit au déni d'une société qui cache ses culpabilités donc à savoir la production de chair animale mais aussi la marchandisation de l'art ou l'aspect brutal des plus démunis enfin on va dire quelque chose donc ça aborde plusieurs sujets mais à aucun moment c'est plus dans le constat en fait et la sensibilité que dans la dénonciation pure. Tout à fait c'est important de le préciser peut-être on parle de la rue justement les démunis donc à un moment donné Fabien Davis c'est insupportable pour lui cette vie à l'abattoir c'est trop il a besoin de fuir il part au Mans et là il va passer la nuit dehors être ramassé par des maraudeurs et finalement décider de finir la nuit avec eux donc c'est des bénévoles de l'armée du salut de les aider dans cette maraude et il va se retrouver à côtoyer une famille qui vit dans la rue avec une petite fille Nessie qui est à l'âge de la sienne donc vous voyez ce sont ces pages qui sont vertes beaucoup de tendresse pour pour les personnages de l'armée du salut et une page que je ne résiste pas à vous montrer donc il rentre chez lui et donc il prend une douche et le voilà qui dit Nessie putain pourquoi ça arrive et pourquoi je ne pense qu'à moi depuis qu'à ma fille qu'au risque que ça nous arrive aussi et donc là vous avez cette très belle double page on voit ses pieds dans la douche la pauvreté on se rapproche des pieds la putain de pauvreté qui nous renifle comme une friandise on voit le bac de douche et voilà la double page suivante une ellipse parce que l'émotion est très forte moi je trouve quand on ouvre cette page là et tu ne voulais pas en dire plus oui tout est dit en fait ça fait partie des libertés qu'on s'est accordées mutuellement avec Damien c'est d'offrir la possibilité justement de s'imprégner du récit et de dilater le temps c'est aussi une constante dans mon travail justement c'est de prendre le temps je trouve que la BD le permet et le modèle de BD aujourd'hui qui est tellement riche parce qu'il a vraiment explosé avec tout ce qui est permis entre le documentaire tous les styles sont abordés et je trouve que même les éditeurs aujourd'hui sont prêts ça ne les dérange plus de nous accompagner dans une proposition de page blanche ou juste de quelques traits du coup on peut se le permettre beaucoup plus facilement et pour moi ça participe pleinement justement à l'ellipse et quand j'étais petit j'aimais bien le travail j'aime toujours mais j'ai été marqué par le travail de Dave McKean notamment qui est un artiste parce qu'il n'a pas fait que de la bande dessinée et qui se permettait aussi plein de choses comme ça qui passaient du pictural à la BD à la photo même parfois et avec des traits un trait assez fragile et quand même incisif et qui peut se déstructurer comme là c'est le cas et je voyais bien cette page là enfin cette double page là comme comme un marqueur dans le récit où on bascule en fait il y a l'avant et l'après ça devient presque la transition centrale du récit justement après on bascule vers Paris tu as parlé de marchandisation de l'art tout à l'heure alors on ne peut pas tout évoquer ici mais il y a une histoire de cochon bien vivant qui est tatoué et qui va donner l'idée à Fabien qui comme vous a fait des études d'art de proposer un projet artistique autour de ce cochon tatoué donc il part à Paris voir une galeriste et il va y avoir une critique assez acerbe de ce monde beaucoup d'humour sur voilà ces gens très branchés très branchouilles on a même envie de dire et qui ne comprennent pas vraiment pas vraiment tout ça l'autre peut-être l'autre pendant de ce moment sur l'art et le dessin c'est le moment où la petite fille dit à son papa qu'elle ne veut pas dessiner parce que c'est un truc de bébé elle lui dit parce qu'à l'école les autres ils disent qu'il faut les lettres et que le dessin c'est pour les bébés alors le père arrête de faire la cuisine il se genouille à hauteur de sa petite fille et il lui explique que le dessin c'est une forme d'expression infinie qui ne sera jamais limitée par un nombre de caractères nus par des règles de vieux académiciens et là la page d'après c'est un magnifique champ contre champ où vous voyez la petite fille qui a été convaincue de dessiner le père qui remet les spaghettis à cuire et il n'y a pas de texte ça réconcilie finalement avec l'art par rapport à la galeriste qui fait une forme d'art marchand justement oui tout à l'heure quand je disais qu'il n'y avait pas de jugement je crois que ça en fait partie c'est à dire que le récit il offre plein de points de vue très différents alors effectivement il y a une critique c'est peut-être le seul endroit où il y a une critique volontairement un peu appuyée un petit peu satirique lorsqu'on parle de la marchandisation de l'art pour bien noter la différence entre l'art et le marché de l'art qui selon nous sont deux choses bien distinctes et qu'on tend parfois à confondre mais malgré ça il y a plein d'autres notes comme celle-ci justement sur la création elle-même il y a des côtés plus lumineux plus simples pendant longtemps le projet s'est appelé le processus de création c'est comme ça qu'on l'a appelé pendant qu'on le travaillait parce qu'on parlait de plein de créations la création plus naturelle chez la petite fille la création plus viscérale chez celle qui tatoue la création plus mercantile chez l'artiste enfin Cusco qu'on croise dedans voilà il y avait différents points de vue et différentes façons de créer donc c'était un petit peu le lien de fond du récit et finalement il s'appelle ceux qui me touchent qui a autant de sens mais c'est vrai que de manière sous-jacente il y avait quand même la question de la création qui était présente est-ce que tu peux nous parler un peu des couleurs puisque vous l'avez vu et je vais vous le montrer de loin pendant que Laurent répondra ces pages sont des pages majoritairement vertes on a vu des pages jaunes bruns il y a des pages lits de vin pourquoi cette alternance de couleurs comment as-tu construit ce procédé ? alors souvent même tout le temps j'intellectualise pas lorsque je commence c'est après coup c'est-à-dire qu'au départ c'est assez intuitif lorsque je fais des planches d'essai en guise de de discussion avec le scénariste et l'éditeur au tout départ et après coup je me suis aperçu que c'était une solution parmi tant d'autres et il y en aurait autant qu'il y a d'auteur et de regard mais moi c'est celle que j'ai trouvée intuitivement pour différencier les séquences créer des ellipses et 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 qu'il y ait des ambiances vraiment bien distinctes parce que comme je disais tout à l'heure il y a plein de genres dans ce récit et je voulais néanmoins que ça reste narrativement cohérent donc au final il n'y a que 5 couleurs utilisées donc un app enfin comment dire il y a le trait le trait assez anguleux l'encre de chine puis une encre colorée qui vient distinguer les ambiances et les lieux ou les situations et par exemple il peut y avoir le turquoise lorsqu'on est dans une espèce de réalité plus brutale ou par exemple à l'abattoir et l'aspect plus orangé du merveilleux de la petite fille et voilà en fait je voulais que la couleur tienne un rôle narratif assez clair qui vienne raconter mais ça dans tous les récits sur lesquels j'ai pu travailler à chaque fois je change volontairement de style toujours en essayant d'adapter la technique même si c'est très subjectif évidemment mais en essayant d'adapter la technique au maximum à l'ambiance ou aux intentions du récit et ici c'est ce qui me semblait correspondre à ce qu'on avait envie de faire passer avec Damien mais à chaque fois malgré tout la couleur tient un rôle un rôle narratif qui vient pointer du doigt certains éléments et nous guider presque et peut-être qu'il est important aussi de souligner que ce récit qui est sombre on l'a dit la dénonciation de l'abattoir cette confrontation avec les gens qui vivent dans la rue sont un peu contrebalancés par des moments de lumière cette petite fille ces moments magiques avec son papa le face à face avec le cerf et la nature des moments d'amitié aussi dont on n'a pas le temps de parler mais c'est important de dire c'est aussi ça ce couple donc voilà est-ce que finalement c'est quelque chose peut-être on revient à d'autres albums que tu as signés c'est quelque chose qui te caractérise bien ce côté engagement tu as vraiment décidé de t'attaquer à ces sujets là mais tu veux donner des petites lumières oui alors après dans le récit c'était Damien qui avait grâce à lui ça je ne sais pas si j'arriverai à le faire mais il a malgré effectivement l'aspect très sombre de fond il a réussi à créer plein d'instants très lumineux auxquels s'accrocher qui sont très réalistes comme l'amitié qui viennent créer des instants comme ça dans le récit et lui donner d'autant plus de légitimité je trouve après moi généralement quand je fais des albums seuls ils ne sont pas forcément joyeux mais je ne sais pas quoi rajouter il y a la tendresse qui est quand même toujours ça toujours et puis même quand je fais des récits autobiographiques il y a toujours une forme de pudeur que ce soit celui sur mon père celui sur ma femme celui sur mes enfants ou mes amis d'enfance à chaque fois j'ai fait un livre sur les personnes auxquelles je tiens et le livre vient créer un lien où c'est un objet presque qui permet de dire ce qu'on ne peut pas dire en regardant la personne dans les yeux donc là c'est un petit peu différent mais malgré tout j'y retrouve des choses de cet ordre aussi merci beaucoup Laurent c'est moi merci beaucoup merci à vous applaudissements